Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle plateforme qui vient de naître et qui va vous permettre de peut-être trouver l'emploi de vos rêves. Il s'agit de JobGather. Avec nous, Juan Bourgois, vous êtes le co-fondateur de cette plateforme JobGather, une toute nouvelle plateforme. Comment la décrire en deux mots ? En deux mots, ce que JobGather fait, c'est matcher des candidats et des entreprises sur base de critères qui sont non seulement l'expérience professionnelle, la compétence du candidat, son salaire, mais également des niveaux de personnalité, valeur. Donc l'idée, c'est de matcher le candidat avec ses envies professionnelles et sa personnalité. Mais pourquoi vous voulez créer cette plateforme ? Pourquoi vous l'avez créé finalement ? Parce qu'il y a un manque, il n'y a pas ça sur les autres plateformes ? JobGather a la vocation de rentrer sur un marché qui aujourd'hui est, à notre sens, très compliqué autour de moi et je vois énormément de gens insatisfaits dans leur travail. On est face à un constat où 70% de la population mondiale est insatisfaite aujourd'hui dans son travail. Ce qui est un vrai problème de société. Et pourquoi on a ce constat ? Parce qu'en fait, comme travailleur, comme employé, il est extrêmement compliqué de chercher un job aujourd'hui. Pour plein de raisons. Déjà, c'est très chronophage, ça prend du temps. Ça prend du temps et ce n'est pas confidentiel. Donc c'est-à-dire que vous vous exposez au marché de l'emploi, par où commencer, il faut envoyer des CV, des lettres de motivation, il faut contacter vous-même des entreprises. C'est donc très compliqué de chercher un job. Et c'est un job en soi-même de chercher un job. C'est comme ça que commence l'histoire de JobGather. C'est-à-dire, comment on peut simplifier pour un chercheur d'emploi et surtout pour quelqu'un qui est insatisfait au travail aujourd'hui, qui n'a pas le temps de chercher, la connexion avec une entreprise qui correspondra mieux avec son profil, sans devoir faire aucun effort ? En fait, la vocation de la plateforme, c'est de permettre à tout salarié ou personne en recherche d'emploi de trouver l'opportunité qui serait leur opportunité rêvée. Alors vous avez dit que les personnes qui sont en emploi peuvent l'utiliser. Ça veut dire qu'il y a de l'anonymat ? Tout à fait. Comment ça fonctionne exactement ? Donc l'idée, c'est donc, je vais vous expliquer en deux mots comment ça fonctionne, c'est le candidat qui va remplir son profil. C'est un profil qu'on a développé avec des psychologues. C'est fait en six dimensions. Donc il y a des dimensions qui vont être basiques, donc entre guillemets, accessibles via LinkedIn, par exemple, qui ont de l'expérience professionnelle. On va vraiment pousser très fort aussi sur les compétences, hard skills et soft skills. Et ensuite, on va aller vers des dimensions plus soft, qui sont inhabituelles dans ce genre de plateforme, qui vont être un test de personnalité, où le candidat va lui-même définir sa personnalité au travail. Il va dire aussi ses envies. Donc par exemple, j'ai envie de travailler deux jours par semaine chez moi. Je voudrais travailler dans tel type d'industrie. Mon expectatif salarial, c'est autant. Je veux tel type de job, etc. Donc il va vraiment définir ses envies et sa personnalité au travail. Et avec ça, l'idée, c'est une fois que tu as rempli ton profil, en fait, tu reçois un dashboard de match et tu vas dire, voilà, j'ai telle entreprise qui matche à 90% avec mon profil et l'entreprise ne voit pas que c'est vous. Donc en fait, l'entreprise, elle voit la même chose. Elle voit que sur une offre définie, j'ai un match à 90% avec tel candidat, mais c'est anonyme. Donc tant que vous n'avez pas confirmé le match, l'entreprise ne peut pas savoir que c'est vous. Donc c'est tout à fait confidentiel. C'est vous qui maîtrisez votre identité, le candidat. Donc ça, c'est côté candidat. Mais côté entreprise, comment ça se passe ? Actuellement, vous avez combien d'entreprises qui ont posé sur votre plateforme leurs besoins ? Donc là, déjà, côté entreprise, comment ça marche ? Donc en termes d'entreprise, l'idée, c'est tout comme un utilisateur, elles vont remplir leur profil, un profil propre. Et l'idée, c'est plus elles sont fines sur les informations fournies, plus la qualité de leur match sera fin. Et donc l'idée aussi, c'est qu'ils puissent trouver immédiatement des candidats qui matchent avec leur offre et avec le profil de l'entreprise. À nouveau, sans devoir passer une énergie dingue à filtrer des centaines de CV sur des plateformes, les plateformes habituelles de recherche d'emploi aujourd'hui. Donc ensuite, où on en est aujourd'hui ? On a commencé le 1er octobre à Paris. Donc notre objectif, on a fait un pilote à Madrid, mais notre objectif aujourd'hui, c'est d'enregistrer plus d'une dizaine de milliers d'utilisateurs sur JobGather et on-boarder nos premières entreprises dans la plateforme qui sont en train de s'enregistrer actuellement. Mais à nouveau, c'est le début, c'est le début de cette aventure puisqu'on a lancé il y a un mois maintenant avec des résultats tout à fait satisfaisants en termes d'enregistrement d'utilisateurs. Donc vous répondez à un vrai besoin. Donc je vous rappelle le site internet jobgather.com, c'est la plateforme où vous pourrez vous inscrire. Quand même, deux, trois informations concrètes. Normalement, on trouvera quoi ? Des offres de stage, alternance, CDD, CDI, c'est tout type de contrat ? Donc notre CIP, c'est tout type d'employés. Donc ça va être des CDI, mais ça va être aussi des freelances, des CDD, des contrats d'alternance. C'est tout type de travailleurs, tout type de fonction. Tout type de secteur d'activité. Tout type de secteur d'activité. Donc on n'est pas sur un secteur comme par exemple de l'intérim. On va vraiment être sur un secteur large, mais plutôt de populations employées qualifiées slash cadres. On est plutôt dans cette population-là. Donc c'était la plateforme à découvrir, JobGather. Je rappelle leur adresse, jobgather.com. Un dernier mot, Juan Bourgois ? Je vous invite à vous enregistrer sur JobGather. Voilà, si vous cherchez l'emploi de vos rêves, c'est là-bas que ça se passe. Et quant à non, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.